Bonjour à tous, bienvenue sur Rift Techniques. Aujourd'hui, on est au comptoir du Récif, un super magasin en région parisienne, dans le 77 à Lonne exactement. Et aujourd'hui, il y a un gros événement récifaliste, on fait un apéro. Il y a plein de promos, il y a une loterie, il y a plein de trucs à gagner, etc. On est en présence de Claude Hugues pour la marque Sitché. Il y a aussi Blaise qui est là pour représenter la boutique. Il y a pas mal de nouveautés, pas mal de fracs, vous savez quoi. Je vous montre la boutique et on fait tout ça ensemble en vidéo. C'est parti. Découvante sur le magasin, tout de suite ce qu'on voit, c'est ce superbe chalot où il y a un maximum de LPS représentés. Ça commence par du trakifilia, on a ici de l'encora, du para-encora, d'églabrescence en ephilia. Il y a quand même un large choix de coraux ici pour vraiment s'amuser. Alors là, ça s'adresse plutôt en général à un public confirmé ou du moins intermédiaire. Parce que ce sont des souches qui ne sont pas forcément super simples non plus à la maintenance au début. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va consommer un petit peu de KH, on va consommer du calcium, etc. Et c'est toujours intéressant de pouvoir compenser cette consommation par du baling ou par un rack. Et voilà, de connaître un petit peu le placement et de donner la lumière adaptée à ces animaux-là. Il y a des super gonioporas avec des alvéoporas qui sont là avec une super gamme de couleurs différentes. Il y a vraiment moyen de faire un beau bac avec ça. On a du calice et tout. Alors là, on est sur des prix allant de, je crois, 49 euros la tête. Et ça monte jusqu'à 200 euros à peu près en fonction des animaux qui sont présents dans le bac. Il y a même du pectinia et tout. Franchement, c'est assez impressionnant la sélection. Il faut savoir que de l'autre côté de l'océan indien, il y a Fabrice Hortin pour la société All Marine qui justement importe ces coraux ici en France. Et tout est fait en mariculture. Donc, ça veut dire que c'est de la culture directement en mer. Est-ce qu'on est passé sur le deuxième chalot ici ? On a un peu plus d'animaux adaptés en fait à un public débutant. Mais là, je trouve qu'il y a quand même un sacré choix pour du débutant. Là, quand vous arrivez, vous allez pouvoir avoir des animaux super colorés avec des animaux. Alors là, on appelle ça de la clavularia. Par exemple, on a un large choix de clavularia. Il y a du bicolore, il y a du tricolore. En général, on trouve ça, ça peut être tout marron. Mais vous voyez que là, en fait, on a des animaux super colorés avec des bandes vertes, avec des bandes roses, oranges. Et c'est super sympa. Il faut savoir que là, ça ressemble un petit peu à du Xenia Pumping, par exemple. Sauf que les animaux ne vont pas pomper. Et en plus de ça, ils vont être ultra colorés. Donc, ça va vous donner une touche colorée sous bleu. Alors là, par exemple, on a un éclairage. C'est ce qu'on trouve Reef Factory. Ça a l'air de plutôt bien rendre en termes de visuel. On a pas mal de coraux cuir aussi. Ça va du lobophyton, sarcophyton, circularia. Pareil, toujours des animaux colorés. On est loin de l'époque où on n'avait que du beige ou que du brun. Là, vous voyez, il reste quelques souches de temps en temps assez standards. Mais ça permet en fait de contrebalancer et de contraster certaines couleurs. Alors là, ici, on va retrouver aussi des Zonanthus. Et pareil, large choix. Je vois déjà là, je repère, il y a du Red Magician. On a une souche qui reste rare en ce moment. C'est celle-ci, la Candy Apple Red. Voilà, celle-là, elle est super charmante avec son bord rouge. L'intérieur du polype est vert et on a les rebords de la bouche qui sont bleus. Et cette souche-là pousse super bien sous forte lumière avec un fort brassage. On a du Lord of the Ring à côté. Franchement, il y a pas mal de souches super intéressantes. Je vois aussi du Pink Zipper. Il y a ici de l'électrique Amber en orange. Du Bam Bam aussi. Du Fruit Loop. Il y a un peu de toutes les souches. C'est super sympa de pouvoir retrouver ça. Quand tu es collectionneur de Zonanthus, moi, quand je collectionnais les Zonanthus, malheureusement, il n'y avait pas autant de choix. Et de temps en temps, quand j'arrivais ici à All Marine, on trouvait un petit polype ou deux caché parmi d'autres polypes. Du coup, j'achetais la pierre et puis je fraguais, j'isolais le polype. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que maintenant, ces animaux-là sont accessibles directement en région Paris. Et les gars, alors là, je viens de tomber sur le Tistan de la Mantis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai vu ça sur le marché indonésien, il me semble, ou en tout cas sur le marché de l'Asie de l'Est. Et franchement, là, ça m'interpelle. Je ne connais pas du tout la gamme. Je viens de voir. Alors, je pense que ça vient d'arriver, mais je pense que Blaise, il va pouvoir nous en expliquer un peu plus. Il présente le grand patron du comptoir du Récif. Alors, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... De la gamme de Mantis. Mantis, exactement. Voilà. Une nouvelle gamme qu'on vient de rentrer en France. Ce sont plein de choses. OK. Écumeur, pompe de remontée, pompe de brassage, les réacteurs médias, RollerMath. Ah ouais, RollerMath aussi ? Ouais. Écumeur. OK. Et là, tout ça, je vois qu'en termes de tarifs, 239 euros, le RollerMath, ça se situe dans quelle tranche de... À peu près de portefeuille ? C'est très bien placé. D'accord. Donc, tu es en entrée de gamme plutôt en termes de prix ? En entrée de gamme. OK. On reste sur des choses assez costaudes. À la base, c'est des fabricants de pompes, en fait, qui sont pas mal diversifiés. OK. Des choses assez costaudes. Les pompes, on démarre à 4 000 litres d'heure. D'accord. Jusqu'à 30 000. Oui, ça même. Qui sont décés. D'accord. Donc, tu as le petit contrôleur. Le petit contrôleur, OK. Super. Ça, c'est le petit contrôleur. Les pompes de remonter. D'accord. Ils font également la pompe de brassage. OK. Donc, celle-ci qui est une pompe qui va jusqu'à 18 000 litres. Oui, quand même. Qui est plutôt... Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez le droit à un unboxing en direct, les gars. Ah, c'est trop bien. Petite pompe. Ah, super. Avec les mains. OK. Ça va venir là. Oui, oui. OK. Jusqu'à 19 mm. Super. Vu le bruit que ça a fait quand ça rejoint l'autre aimant, ouais, t'as pas envie de trouver les dents. Maintenant, pour la retirer. OK. Son petit contrôleur, on peut les coupler par deux. D'accord. Elles sont en Bluetooth. D'accord. On va pouvoir faire des alternances, en fait. Si vous mettez deux pompes sur le même bac. Ah, c'est génial. Franchement, ça a l'air pas mal. T'as des retours un peu sur le bruit ? J'ai des clients, là, comme moi. Moi, j'en ai une depuis cinq mois, maintenant, qui tourne. D'accord. Après, ici, on ne se rend pas bien compte. Là, j'ai des clients qui les ont utilisés, qui ont commencé depuis trois, quatre jours. OK. Et les retours, c'est que c'est très silencieux. OK. Après, chacun a... Son seuil de tolérance par rapport au blue, exactement. Donc, voilà. OK. Il y a le petit ATO, aussi. Ah, le petit sport ATO, vrai, pas mal. Pareil, qu'on est relativement bien placé au niveau tarif. OK. Je trouve qu'il y a plutôt pas mal futur. Ah, oui. Donc, là, tu as le capteur de niveau, c'est ça ? Oui. À l'intérieur du bac ? C'est ça. OK. Et là, à l'extérieur du bac, tu as toutes les prises. On vient pluguer les prises ici. OK. Tu as toutes les voyants indicateurs, les LED indicateurs, etc. C'est fourni avec la pompe, la tuyauterie. La pompe, le petit transfo. OK. Et tout ce qu'il faut pour... Ouais. C'est super. Donc, avec ça, tu accroches ton tuyau pour pas qu'il bouge et tout, etc. OK. Pas mal du tout, ça. Tu sors à combien là-dessus ? Ça, ça sort à 89 euros. Franchement, pour un osmolateur, c'est vraiment pas mal. Et ça vient de quel pays, ça ? Ça vient de Chine. Pour une fois, c'est pas du reconditionné pour une autre marque qui revend sur tout d'autres... OK. Exactement. Ah ouais, il y a même de l'osmoseur. De l'osmoseur ? Ça reste un osmoseur classique. OK. Donc, en cartouche 10 pouces. En cartouche 10 pouces, on a pré-fifre, charbon, résine béonisante en sortie. OK. Le petit contrôleur avec le rinçage à chaque fois. Encore. C'est des intègres intégrés. Super. Et la pression, il y a une pompe booster dessus. OK. Et je pense que la membrane, tu es en 150 gallons, c'est ça ? En 100 gallons. 100 gallons, OK. Et tout ça, monter sur rack et tout, et tu peux le fixer directement aussi au mur ou le poser juste comme ça. Franchement, c'est très ergonomique. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy, un osmoseur. Ce n'est pas ce qu'on met le plus en valeur dans l'aquariophilie. Mais je trouve que du coup, avoir un truc esthétique comme ça, que tu casses souvent dans l'aquiline en plus, ça part un peu mieux auprès de ta femme. C'est ça. Et en termes de tarifs, par rapport à… On va se baser sur un platinium aquamédic, on est 100 euros moins cher. Exactement. Pour le même débit en eau, etc. sur la journée. Ça, quand même, 100 euros de moins. Après, toutes les cartouches, ça reste du standard. Du standard que tu peux avoir sur n'importe quel site, etc. Alors, du coup, je vois que tu as du roller mat et tout. Donc, qu'est-ce que ça donne que ça comme modèle ? Donc, ça, c'est le plus petit modèle. OK. Donc, il y a deux modèles. 600 et 200. Celui-ci va jusqu'à 6 000 litres fin. OK. Jusqu'à 12 000. D'accord. Pour le passage, donc, on a l'entrée ici. OK. Donc, l'eau, elle arrive là-dedans. Elle passe là-dedans. Exactement. Elle passe ici. On a son petit capteur de niveau. OK. L'eau ressort par la grille, là. Exactement. OK. Le petit moteur en haut. OK. Voilà. Tout simplement. Là, c'est tout le côté sale qui remonte, qui se rends-roule, ce qui se reprend bien. Exactement. D'accord. Une fois que cette partie-là est sale, ce qui se fait que le niveau d'eau monte, le capteur va lui donner l'information d'enrouler un bout. Exactement. OK. Pas mal, franchement. Plutôt pas mal. Tu vois, je n'étais pas forcément un super fan, moi, de ce type de gadget, je trouve, ni Perlon, ni les chaussettes qu'on met dans le bac, les Micron Bags. Et là, tu vois, pour en voir un devant moi, maintenant, je me demande, peut-être que ça peut avoir une utilité vraiment dans mon bac. Moi, par exemple, je n'étais pas hyper fan. Ouais. Après, ça évite de changer la boîte toutes les semaines. Exactement. Et ça ne peut rien ne pas tirer. Et par rapport au Micron Bags aussi, on va devoir nettoyer ou changer tous les deux jours. OK, on est d'accord. C'est un peu insupportable. Là, c'est vrai qu'on tire vraiment de tous les sédiments. Et là, du coup, ça, une fois que c'est sale, tu en fais quoi ? Tu le laves, tu le jettes ? Je le jette et on remplace. D'accord. OK. C'est tellement fin qu'on ne peut pas, enfin, c'est impossible à nettoyer. Ah oui. Ah oui. C'est très, très fin. En fait, le papier ressemble en fait à, vous savez, les petites nappes qu'on met sur les tables de mariage ou les trucs comme ça ? Vraiment très fin parce que c'est utilisation une croix et après poubelle. Ça ressemble à un papier en fait. OK, ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être super bien fait en tout cas. Pour une qualité entrée de gamme, je trouve que c'est pas mal. Tu vois ? Et ça, ça te permet de fixer ça où ? On peut l'approcher sur la décomptation en fait. OK. OK. On a plusieurs. Tu choisis un peu par où ? Ça ou de bout. OK. On peut faire l'entrée à droite ou à gauche. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, tu peux y aller recto ou verso, tu choisis et puis en fonction d'eux, tu fixes ça. Bah écoute, Blaise, je te remercie pour toutes ces infos. Alors ce qui est top dans ce magasin, c'est qu'à proximité de la région parisienne, tu peux tout trouver à portée de main. Si jamais t'es dans la galère, tu peux venir tout de suite te rééquiper ici. Eh les gars, regardez, j'ai trouvé qui là, regardez. Eh ! Salut, Riff Techniques ! Comment tu vas ? Eh Thibaut, du groupe Riff & Fun, alors explique-moi un petit peu, c'est quoi l'organisation aujourd'hui ? Bah là, toi, on a réuni un peu, on a lancé ça, c'est sur les réseaux avec toi. On a décidé qu'on allait faire un petit événement pendant le week-end. On a dit, tiens, on a discuté, il se serait bien de faire ça à l'Augne, à l'école marine, contre du récif. On n'a jamais fait, ils sont pas loin. On dit, tiens, bah on va essayer de faire un petit truc. Donc on avait appelé Blaise. OK. Blaise, il a dit, ouais, je peux avoir, on peut faire un truc. Donc je lui ai dit, bon, bah après, ce qui serait bien, c'est qu'il avait fait pas mal d'arrivages, arrivé à faire des promos. Donc il m'a dit, ouais, pas de soucis, on est d'accord. Après, on l'a vu avec Claude. Ouais. On a appelé Sitché, tu vois, s'il voulait faire un truc. Donc il a dit, ouais, pas de problème, je peux venir. Et du coup, bah au fur et à mesure, ça a gonflé comme ça. Et puis après, on a lancé ça sur les réseaux. Ouais, ça a bien pris quand même. Ouais, ouais, comme tu as vu toute la journée, depuis ce matin, à la 10h, il n'a pas arrêté, il y a eu du monde, il vient et ils repartent. OK. Donc c'est plutôt cool, tu vois. Ouais, c'est mentel. Franchement, on a vu du beau monde passer, il y a des anciens qui sont passés et tout, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. T'es satisfait ? Bah ouais, c'est content, ça permet de parler avec les gens. C'est vrai que les réseaux, c'est bien beau, mais derrière l'écran, c'est pas le top. OK. Alors que là, du coup, on se voit. En plus, ça permet de te revoir aussi, voir les anciens. Ça fait plaisir, toi, on passe une bonne journée, quoi. C'est clair, il vient d'abonnés à ce moment-là. Attends, attends, 8700, je viens de passer hier. 8700, lourd. Eh, vous savez quoi, on va lui donner un coup de pouce, les copains, on se retrouve tous sur Riff & Fun, on va lui donner de la force aussi, parce que franchement, c'est un passionné qui fait des trucs, il donne de son temps, il donne de son argent aussi. Il fait beaucoup de choses pour la communauté. Faites-moi plaisir, rejoignez tous Riff & Fun en force, tous, tous, tous. Et on se retrouve ici sur le super rayon SPS Acropora, Montipora, Postulopora, Seriatopora, Istrix. On a pas mal de choix ici, avec des animaux super colorés, en très bonne santé. Encore une fois, on est sur de la mariculture directement, importé par notre ami Fabrice Hortin. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces animaux, parce que de temps en temps, quand on suit un petit peu le travail qu'ils font là-bas, on voit les animaux passer sur Facebook ou sur YouTube. Et de les voir arriver ici, c'est franchement un truc de fou quand on se dit, il y a au moins 24-48 heures de chemin, dédouanement, CITES, etc. Toute la partie administrative passée et une fois arrivée ici. Et franchement, ça fait super plaisir à voir. Et on a encore un éclairage qui les met à l'honneur. On a quand même des superbes souches. Et vous voyez là, il y a du Pikachu, par exemple. Ils sont là, ils sont super beaux, avec les polypes bien ouverts. Il y a de l'humidice. Alors l'humidice, je la repère depuis tout à l'heure, depuis que j'ai vu le bac de Yannick. J'ai qu'une envie, c'est de me choper une souche d'humidice. Donc on va réfléchir, on va essayer de rester sage. Je vais essayer de garder ma carte bleue quelque part bien cachée. Il y a des petits Monty Fora super jolis. Il est magnifique celui-là. Et du Silopora aussi. Franchement, il y a de quoi faire vraiment. Il y a vraiment pour tous les goûts et tous les portefeuilles. Ça fait vraiment plaisir à voir. Si tu avais une carte bleue illimitée aujourd'hui, budget illimité, pas de meuf ou pas d'homme. On ne sait pas, pas d'unimaux de compagnie, j'en sais rien, rien pour te freiner. Qu'est-ce que tu aurais acheté aujourd'hui ? Dis-moi sur quel bac tu t'aurais arrêté et qu'est-ce que tu aurais mis dans ton panier et qu'est-ce que tu t'aurais validé comme achat ? Franchement, ça me serait plaisir de savoir ce que vous auriez acheté les gars. Parce que là, franchement, je suis là, ding, 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 ding. Je suis sous caféine, ok ? Mais là, franchement, j'ai envie de tout acheter. Je deviens ouf. Et là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine nature en train d'observer le récifaliste devant un bac d'exposition. Il est en train de craquer complet, là. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Serge. Serge. Ouais. T'as un bac de combien de litres ? Un petit bac, j'ai à peine 600 litres. T'es en train de craquer sur quoi, là ? Il y a des oeufilias qui sont magnifiques. Et il y a un petit pectinia qui est vraiment extraordinaire. Ah, le pectinia, là. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Le soleil du fond, c'est quoi ? C'est un rainbow, non ? Ouais, celui-là, c'est ce qu'il appelle le rainbow. Et celui-là, je ne sais pas, peut-être un Space Render ou un tout de même. Je pense, ouais. Ouais. Il va laisser le temps de se recolorer un petit peu, je pense. Là, il va prendre sa couleur. Et une fois qu'il aura sa couleur, ça sera vraiment magnifique. Et ça fait combien de temps que t'es dessus, en train de le sniper, comme ça, là ? Bah, je suis passé mercredi. C'est un magasin que j'affectionne. Et depuis... Bah, il me fait de l'oeil depuis mercredi. Eh, bah, tu m'étonnes. Donc, je pense que je vais me laisser tenter par le pectinia. Ouais, surtout que des souches comme ça, il ne faut pas les laisser passer. Il y a les oeufilias qui sont aussi les plus beautés. Ouais, elles sont vraiment sublimes, les oeufilias. Avec les pointes oranges, là, c'est un truc de malade. Franchement, très bon choix. Très, très bon choix. J'adore. Je pense que, tu vois, si j'étais venu pour me craquer, j'aurais craqué. Ah oui, ça, c'est... J'aurais pas fait, tu vois, mercredi, samedi. J'aurais fait mercredi tout court, c'était chez moi. Mais c'est très bien, vous voyez ? Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le temps de faire la réflexion, de se conseiller un petit peu sur les animaux, je pense, en appelant les copains. C'est ça. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est très sage et c'est comme ça, en fait, qu'on fait. On essaye d'éviter d'acheter sous l'impulsion un petit peu. Tu sais comme les rayons de bonbons juste à la caisse dans les supermarchés où tu fais hop là, voilà. Eh bien là, tu fais ça avec tes animaux. Des animaux, c'est des... C'est ça, c'est souvent voué à l'échec, en fait. Idéalement, tu pars renseigné, tu sais ce que tu fais. Et une fois que tu sais ce que tu as à faire et si tu es déjà équipé pour recevoir cet animal-là, tu le prends. C'est ça. Bon, bah écoute, tu pars sans un budget de combien, c'est pas indiscret ? Oh, c'est 6-700 balles. 6-700 balles, ah ok. Eh, tu lui dis, c'est de la part de Rift Technics et normalement, il devrait te faire 50%. Ah, bah écoute, on va essayer de faire ça, alors. Bah écoute, bon achat à toi et bonne acclimatation. Merci beaucoup, c'est très aimable. Ça va, salut. Merci à toi. Je te connais en présence de Claude Hugues qui est maintenant représentant du Tchèque. Ça va, ça va. Comment va ce bel Italien ? Super. Le boulot va très bien, ouais. Le boulot va très bien ? T'es content de ta plate ? Je suis super content, je suis dans une super boîte. Ils sont tous très sympas. Le boulot est intéressant, les produits sont intéressants. Je m'épanouis. Ça se voit. Pour ma fin de carrière. Ouais, c'est clair, ça se voit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, il a l'air tellement épanoui qu'il rajeunit. Donc, ressortez les photos à l'ancienne. Vous allez voir, il s'est déridé. Truc de fou. Franchement, ça peut pas super bien. Ça me fait super bien. Merci, c'est super sympa. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui sur ton stand ? Alors, je vais vous présenter une pompe que j'avais dans mes débuts d'aquariophilie quand j'ai commencé l'eau de mer en 82. OK. J'avais ces pompes-là dans les bacs. Donc, ça, c'est la première pompe immergeable de l'aquariophilie. OK. Et ça a été inventé par Sitché dans les années 77-78. D'accord. Donc, cette pompe-là, elle allait jusqu'à 600 litres heure. Donc, c'était fantastique parce qu'à l'époque, il y avait les pompes type Tunes avec moteur externe. Et ces pompes-là coûtaient à l'époque une centaine d'euros. De francs, pardon. Une centaine de francs, oui. Une centaine d'anciens francs. Donc, 1 franc à peu près. C'est en 50 euros aujourd'hui. C'est un nouveau franc. C'est un nouveau franc. Et pour un lycien, c'était accessible. OK. Donc, moi, j'avais ces pompes-là sur des filtres sous sable. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'eau de mer. Ah oui. Tu vois, moi, j'ai commencé avec la même technique avec le filtre sous gravier. Alors, moi, j'étais en maxi-jet, la version un peu plus récente. Et c'était pareil. En fait, ça aspirait l'eau sous le gravier. Et en fait, ça refoulait l'eau par-dessus comme ça. Et tu avais une filtration qui se passait comme ça. Et ça marchait plutôt bien. Parce que le sable faisait tampon. Il faisait aussi filtre. Donc, ces bacs marchaient bien. On faisait des changements d'eau. On nettoyait. On avait des corps au mou. Et j'étais très content de ces bacs. Ah oui. Ça tournait super bien. Sauf qu'à long terme, en fait, souvent, tu as le substrat qui se met à colmater. Ben, 3-4 ans. 3-4 ans. Et tu refaisais le bac. Et moi, ce qu'on m'avait préconisé de faire, méthode chinoise, c'était d'inverser la pompe et la mettre à l'intérieur. Tu vois, le refus. Le sable directement. Mais ça ne changeait pas grand-chose. Ouais, mais là, le grand avantage d'avoir ça sur le filtre sous sable, tu avais la dynamique de l'eau en sorte que tu avais du brassage. Exactement. Et quand tu le mettais en refouleur, donc tu n'avais pas de... Voilà, il fallait rajouter une pompe de brassage. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as de nouveauté aujourd'hui à nous présenter ? Ben, écoute, je vous ai ramené un tas de choses, mais la nouveauté d'aujourd'hui, c'est la première fois que je montre ça. Et cette nouveauté va sortir début octobre. Ok. Ce sont les nouveaux chauffages preset et contactless. Alors, les chauffages preset, ce sont des chauffages pré-réglés à 25 degrés. Ok. Donc, toujours en vert, vert trempé, hyper précis dans le réglage. Il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien. Deux mètres de câbles, hyper solide. D'accord. Et très simple. Donc, ce chauffage, tu le mets dans ta décante ou dans ton bac et tu l'oublies. D'accord. Tu as zéro réglage ici ? Zéro réglage, je n'ai rien à faire. 25 degrés. Ensuite, tu as les presets contactless. Ils sont presetés à 25 degrés. D'accord. Pareil, pareil, pas de réglage. Et tu ramènes, petit programme, téléphone portable, hop, tu indexes la température que tu veux. Ok. Et c'est aussi un chauffage qui a une fonction d'économie d'énergie. C'est-à-dire que quand la température arrive près de la consigne, il va réduire sa consommation. D'accord. Et il ne va plus réguler avec la puissance qu'il a. Il ne va pas se mettre au max à 100 watts. Non. Il va se mettre à 20 watts histoire de pouvoir remonter tout doucement. Absolument. Au thermostat. Ok. Donc, il va être en économie d'énergie. Ça va être très bien. Donc, ça va de 50 à 400 watts pour le contactless. D'accord. Donc, ça veut dire que, en gros, sur un bac de 300 litres ou un 400 litres, on met un 400 watts ou 250 watts. Ouais, sur 300 litres, 300, 400 litres, tu peux mettre 200 watts. Ça suffit aussi. D'accord. Ça dépend de la température ambiante. Bien sûr. Évidemment. Là, je peux te montrer une pompe qui vient de sortir aussi. Alors, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais c'est une pompe qui ressemble à un vide cave. Mais c'est tout simplement une pompe de 9 litres par 7 mètres de hauteur d'eau. D'accord. Avec un flotteur intégré. Tu peux l'utiliser comme pompe utilitaire, comme pompe de reprise, comme pompe dans un usage industriel, etc. D'accord. Donc, elle s'appelle Ultra 9000. Elle a spirulot tout en bas. D'accord. Et, écoute, elle est très simple. Ça te permet d'avoir, en fait, c'est une puissance qui est adaptée, en fait, quand tu as des comptes en sous-sol. Par exemple. Ah oui, si tu as des comptes en sous-sol, le bac au salon, avec la hauteur qu'elle a, cette pompe, tu peux tout faire. D'accord. Super. Alors, du coup, au niveau de fitting, là, c'est pour YouTube. Tu peux mettre de ça ce que tu veux. D'accord. C'est pour du tuyau souple. Ouais. Ok. C'est du tuyau souple. Par exemple, là, tu peux très bien mettre du rigide, du PVC rigide dessus. Tu peux enlever ça. Tu peux enlever cette partie. Tu peux mettre un coude dessus. Tu peux faire un tas de choses. Et c'est une pompe sans entretien. Pas grand-chose à faire. Ça marche très bien. Et donc, il y a un truc à préciser. Quand tu achètes un article site chez aujourd'hui, tu as une petite étiquette avec les références. Et en cas d'assistance, tu peux directement contacter le fabricant. Ok. Bien sûr, tu peux passer par ton magasin. C'est recommandé. Mais en cas de problème ou tout ça, on peut directement contacter le fabricant. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de forcément parler italien pour pouvoir communiquer sur ce numéro-là ? Dans toutes les langues. Super. Dans toutes les langues. Et il y a 50 garanties sur tous les produits. Ok. C'est une vraie garantie européenne. Oui, oui. Ah, génial. On a un grand succès avec le filtre Shark. Ah ah. Le filtre Shark, c'est vrai que tu vas dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Claude ? Bah, écoute, tu peux l'utiliser aussi bien en eau douce, en eau de mer. D'accord. C'est un filtre qui a une fixation magnétique. Les masses de filtration, pardon, sont fixées au moteur par un système magnétique. Ah, génial. Ouais. Donc, la masse de filtration, tu peux la sortir, c'est clipsé comme ça, voilà. Tu verras que toute la surface du filtre sert de masse de filtration. Trop bien. Donc, ça, c'est pas mal. En eau douce, par exemple, quand tu veux faire un brassage en surface, tu laisses ça et tu as une rampe d'arrosage qui va sortir. Tu peux régler ton débit. Ah, trop bien. Tu as une pompe très simple, très silencieuse. Je peux te montrer aussi. Hop là, pardon. Mais bon, mais bon, je crois que c'est exactement le genre de, tu vois, de petits trucs, tu vois, qui plairait énormément à Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est excellent. Moi, j'adore ça. Tu vois, la pompe est très silencieuse. Elle est encore isolée dans du policier. Ok. Donc, ce qui fait que c'est compatible chambre à coucher. Moi, j'ai ça sur des bacs à anémones, par exemple, parce que je n'ai pas de risque d'aspiration des anémones. Ouais, exactement. À surface, tu vois. D'accord. Donc, je suis assez fan de ça. Si vous voulez voir le setup un petit peu, comment c'est fait avec des anémones et tout, mettez un maximum de commentaires en dessous. Vous mettez Claude, 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 Claude. Et nous, en fait, ça va vous donner la motivation d'aller chez Claude filmer son bac à anémones. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? C'est un petit bac, hein, quand même. Et comme dans tous les magasins d'aquariums qui se respectent, on a des poissons marins qui sont là. Et évidemment, l'incontournable petit coin d'Etrittivoire avec de la Lismata en Bolenzis et de la Lismata d'Ebelus. Comme tout magasin qui se respecte, un bac d'exposition. Ça, je ne sais pas combien il y a de la petite là-dessus, mais c'est vraiment pas mal. C'est sympa. Et en plus, vous voyez, là, la hauteur. Habituellement, nos bacs, ils sont un peu plus bas. Là, ils l'ont mis un peu plus haut. Donc, pour la maintenance, c'est galère. Mais par contre, franchement, en effet visuel, c'est dingue. Franchement, je n'aurais jamais pensé à mettre un bac aussi haut que ça. Et c'est franchement sympa, en fait. C'est super plaisir. En tout cas, l'événement, ça t'a fait plaisir ? Carrément, c'était chouette. Bonne ambiance et tout. Super sympa. Merci d'avoir suivi l'épisode avec nous. On se retrouve pour des nouvelles aventures. Salut tout le monde. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao. Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz